Pour votre appui aux étudiants, quelles sont les solutions que vous vous proposez pour permettre à ces étudiants de ne pas devoir subir une hausse des frais de scolarité? Je pense que dans un premier temps, on aurait dû avoir un véritable échange, un véritable forum démocratique pour parler de l'avenir de nos universités. Ça nous aurait permis d'établir assez clairement qu'avant de parler de problème de sous-financement, il faudrait regarder le mal-financement. Comment finalement nos universités détournent des sommes qui devraient être consacrées à la formation et l'envoient dans l'immobilisation, l'envoient dans la recherche appliquée pour la grande entreprise, pour les grandes transnationales. Jusqu'à un certain point, nos universités sont sous influence et avec des sommes dont profitent les entreprises et on demande aux étudiants maintenant de payer la note. Il y a déjà une première étape, si on calibrait ça comme dans le reste du pays, déjà on réduirait passablement la facture aux étudiants et aux étudiants. Ensuite, il y a fort probablement quelques bonifications, améliorations de procédés et de processus qui peuvent être apportés dans les universités. Et si on a encore du sous-financement, il existe des stratégies pas très onéreuses. Je regarde par rapport à l'alliance sociale, ce qu'on a mis de l'avant, d'ajouter un palier d'imposition rapporterait cinq fois plus que ce qu'on est en train de demander aux étudiants qui sont loin d'avoir les moyens d'assumer la note alors que du côté des personnes qui gagnent 125 000 et plus, on aurait la possibilité d'assumer ce partage collectif. Parce que la lutte des étudiants, ce n'est pas la lutte des étudiants, c'est la lutte de la société québécoise. Vous savez, dans la prochaine décennie, 1 400 000 postes à pourvoir dans la prochaine décennie, 70 % nécessitent d'éducation supérieure. Ça fait qu'on n'a vraiment pas les moyens de se passer d'étudiants entre étudiants qui se laisseraient ou qui seraient découragés parce qu'on va avoir aussi les frais de scolarité. Merci.